Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est la première vidéo de 2021, donc je vous souhaite une très belle année à tous les niveaux. Avant de commencer cette année, je voulais faire un petit recap en fait de l'année passée de 2020 en notant les meilleurs et les pires moments de cette année. On se trouve actuellement à Val d'Isère chez ma belle famille couvert de neige, c'est vraiment trop bien, on a passé le réveillon ici en tout petit comité avec une fondue et Jeep est hyper content, on va faire des balades tous les jours sous la neige et vraiment je crois qu'il ne pourrait pas être plus heureux. Et entre la neige et la plage, je ne sais pas ce qu'il préfère et je crois que c'est quand même la neige. L'année passée n'a évidemment pas été facile pour beaucoup d'entre nous, mais c'est vrai que je ne peux pas vraiment me plaindre puisque j'ai gardé mon travail, que ma famille est en bonne santé, s'ils ont eu le Covid, tout va bien aujourd'hui, que j'ai pu passer de très beaux moments avec mon chien, que j'ai déménagé dans le sud au bord de la mer avec mon copain et ça, ça a été magique aussi. Je ne peux pas me plaindre, je constitue... désolée. Je ne me considère pas en position pour dire que ça a été la pire année. Évidemment, on a connu des situations qui étaient complètement inédites, mais j'ai essayé de les transformer un petit peu en positifs et d'avancer et grandir aussi bien moi qu'avec mon chien, ma famille, tout le monde, donc voilà. Pour revenir du coup sur le meilleur moment de 2020, je dirais que c'est pas forcément un moment particulier, c'est plutôt une habitude qu'on avait avec Jeep. Je me faisais un café le matin au seau du lit et on allait direction la plage, marcher une heure, prendre le soleil, et vraiment pour moi, ça a été une révélation. J'avais déjà habité au bord de la mer, mais ça me fait vraiment du bien, ça me ressource et je sentais que Jeep, ça le défoulait aussi. En plus, comme il a fait très chaud cet été, forcément, c'était un bon moment pour le sortir, pour qu'il se baigne, donc vraiment pour moi, ce sera un des meilleurs souvenirs, cette habitude qu'on avait le matin tous les deux, de partir à la plage, et ça, c'était vraiment cool. Mon pire moment avec Jeep a évidemment été son intoxication, si vous ne nous suivez pas depuis très longtemps, déjà merci. Mais en juillet, Jeep a ingéré du cannabis et évidemment a du coup eu une très mauvaise réaction. J'ai vraiment cru le perdre cette nuit-là, ça a été horrible. Il a passé la nuit à la clinique, on a mis longtemps déjà à comprendre ce que c'était, ça a vraiment pas été facile, donc je dirais que c'était mon pire moment. Si ça vous intéresse de connaître un petit peu les symptômes et savoir comment ça s'est passé dans tous les détails, je vous mets la vidéo dans le petit i, je sais pas de quel côté ce sera là ou alors, elle sera en barre d'infos. Je l'avais filmé dans les jours qui suivaient l'intoxication, vous aurez ma réaction à chaud sur ce qui s'était passé, et encore une fois, c'était vraiment mon pire moment. En termes de meilleure progression qu'on a eu ensemble avec Jeep, je dirais que c'est la marche en laisse. Alors pas qu'il ne savait pas le faire avant, mais il avait toujours tendance à un petit peu tirer. Je trouve que son côté vraiment chou-fou-fou s'est vraiment calmé cette année. Il grandit, c'est normal, il devient plus mature, et tant mieux, ça va très bien. Et je trouve qu'il est beaucoup plus posé, qu'il est beaucoup plus connecté, beaucoup plus avec moi, et ça, ça change la vie parce que c'est fatigant. Un chien qui tire, alors il tirait pas énormément, mais c'était toujours un petit peu suffisamment pour que ce soit agaçant. Et là, ça peut encore lui arriver, mais c'est beaucoup plus rare, donc je dirais que c'est notre meilleure progression. En termes de pire progression, et c'est pas quelque chose qui est hyper important non plus, c'est les tours que j'ai commencé à lui apprendre, notamment pendant le premier confinement, à savoir Rampe, je voulais apprendre aussi le pas espagnol, je vous montrerai des vidéos à l'occasion. J'ai pas vraiment été hyper régulière, hyper rigoureuse, donc on est pas sur une avancée, une progression qui est phénoménale, mais c'est pas hyper grave, je le fais de temps en temps, ça l'amuse. Peut-être que ça peut être une résolution, entre guillemets aussi, de continuer à travailler ses tours et continuer à lui apprendre plein de choses, parce que je sais qu'il adore ça. Je voulais aborder après les achats. Alors j'achète pas énormément de choses pour Jeep, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à garder ses objets d'une manière générale, jusqu'à la dernière corde, les user jusqu'au bout. Donc c'est vrai que je le renouvelle pas forcément énormément, ses jouets ou autre. Une chose que j'ai évidemment remarqué, c'est vraiment privilégier la qualité à la quantité. Je lui ai acheté un Kong, j'en avais un avant, mais je l'avais perdu ou je sais plus ce qu'il s'était passé. Je lui en ai racheté un, et c'est vrai qu'il ne bouge pas, c'est génial. Et pourtant voilà, il a forcément, c'est un gros chien, il a de la force, mais je trouve que ça ne bouge pas. Contrairement à des jouets de moins bonne qualité, forcément, ça se ressent tout de suite. Jeep a reçu quelques cadeaux à Noël, et encore une fois, un grand merci aux personnes qui nous les ont offertes. Mais c'est vrai qu'il les a, d'une manière générale, utilisés assez rapidement. Notamment une grosse balle, il a eu la chance d'avoir une énorme balle, et elle a duré 20 secondes. Et remarquez, il continue à s'en servir, il continue à la trembler dans toute la maison, donc on lui laisse. Donc voilà, il ne mange pas de caoutchouc, on fait attention évidemment. Mais c'est vrai que des jouets de qualité, d'une manière générale, c'est hyper important, et ça change tout. Et pour rester sur une note positive, je voulais aborder les points que vraiment je garderais en tête, aussi bien pour Jeep que pour moi, durant cette année 2020. Jeep a fait d'énormes progrès en nage, c'est devenu une vraie loutre. Alors, il nage comme un fou, et surtout il adore ça, il nage avec nous, il nous monte dans les bras, il se pose, c'est vraiment trop mignon. Mais c'était pas forcément le gagné d'avance, la première fois qu'il a nagé, sans qu'il ait pied, il avait un an. C'est la première fois qu'on est descendu dans le sud, et il avait encore hyper peur. Mais maintenant, il adore, il court dans l'eau, il saute pas encore. On a essayé tout l'été de lui apprendre à sauter dans l'eau, et il ne veut pas, il a peur, et on n'arrive pas à avoir ce déclic. Mais je sais qu'on y arrivera, je sais qu'il suffit pas grand chose, mais c'est vrai qu'on a essayé longtemps. Par contre, la nage, il l'a assimilé de manière hyper rapide, et je trouve que ça lui fait du bien. Je trouve que ça l'a musclé aussi un petit peu en profondeur, donc ça, vraiment, c'est top. Un autre domaine aussi dans lequel il a beaucoup progressé, je trouve, c'est le pistage. Je le fais vraiment en tant qu'amateur, il n'y a rien de professionnel là-dedans. J'ai commencé au début avec des balles parce qu'il était obsédé, puis après on a diversifié un petit peu les objets. Je le faisais chercher des caillots ou alors d'autres jouets, des petites fréandises, des bouts de tissu, vraiment, on varie un petit peu. Et je trouve qu'il a développé un nez, un odorat qui est vraiment phénoménal, et c'est surtout, je sens que ça le fait vibrer de l'intérieur, il adore ça. Donc on continue là-dessus, là, on a beaucoup fait dans la neige aussi, et c'est trop mignon, puisqu'il enfonce toute sa tête dans la neige, et vraiment, c'est trop drôle. Mais vraiment, le pistage, ça a été aussi une autre révélation de cette année, je suis hyper contente pour ça. De mon côté, je dirais que ça a été le lancement du coup de la chaîne YouTube et même le compte Instagram d'une manière générale. Pour tout vous dire, j'ai jamais été trop réseaux sociaux jusqu'à maintenant, parce que je le sois encore à fond, c'est pas forcément naturel chez moi. Mais j'ai envie d'avancer, ça me plaît aussi, ça m'aide à sortir de ma zone de confort, et j'adore partager plein de trucs avec vous, et aussi échanger avec vous, je trouve ça hyper enrichissant. Donc du coup, je me suis un petit peu équipée au cours de cette année, avec un petit trépied micro, etc., pour permettre de faire du contenu de meilleure qualité à tous les niveaux. Et c'est un petit peu lié aussi, mais du coup, je suis obligée de parler de mon activité d'éducatrice canin. J'ai fini ma formation pendant le premier confinement, j'ai passé tous les certificats qu'il fallait passer, et voilà, maintenant je peux travailler en tant qu'éducatrice canin. Et c'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. C'est pas forcément l'année la plus simple pour le faire, parce qu'on est obligé de limiter un petit peu les contacts physiques. On travaille beaucoup en ligne, et je sens que ça vous aide vraiment, et que ça vous plaît, tant mieux. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, c'est vraiment trop bien. Encore une fois, toute cette année, c'est quelque chose que je découvre aussi bien, le monde des réseaux sociaux d'Instagram. C'est hyper intéressant, ça me plaît, et j'ai vraiment envie de continuer. Et je sais que c'est un petit peu bateau de dire ça comme ça, mais vraiment, merci aussi de votre soutien, merci de nous accompagner tous les jours. Et de nous encourager, ça me fait hyper plaisir. Les confinements aussi ont été des périodes qui n'ont forcément pas toujours été simples, surtout quand j'ai eu des membres de ma famille qui étaient malades pendant le premier confinement. On connaissait pas forcément cette maladie, donc ça a été un peu stressant. Mais je me suis du coup beaucoup concentrée sur mon chien et sur mon travail. Et c'est vrai que ça nous a obligés du coup à diversifier un petit peu les activités, comme on était beaucoup à l'intérieur. Et aussi du coup sortir de notre zone de confort. Ça m'a poussée à découvrir Jib d'une autre façon, à faire d'autres choses avec lui, des temps plus calmes aussi. Et puis du coup un peu obligés de découvrir vraiment autour de chez nous. Mais c'est vrai que ça nous pousse à lever les yeux, regarder un peu ce qui se passe autour de nous. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça nous aide un peu à nous recentrer aussi sur nous. Donc ça a pas été vraiment des périodes faciles. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça a été évidemment bien plus compliqué. Donc je vous apporte tout mon soutien et tout mon courage. Je retiens que ça a été une année de croissance. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mes capacités, sur la confiance en moi. Où c'est pas toujours évident. Surtout que je suis quelqu'un d'assez anxieuse dans la vie d'une manière générale. Peut-être que je vous en parlerai un peu plus tard. Et les chiens m'aident beaucoup. Donc je me suis beaucoup concentrée là-dessus cette année. Et ça m'a fait énormément de bien. C'est tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pires et meilleurs moments de 2020. Vous pouvez m'écrire tout ça. Je serai ravie de vous lire. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2021. Et je vous dis à très bientôt.